On reste désespéré pour ne pas s'avouer vaincu, se faire entendre enfin les salariés de l'imprimerie Gossin-Saint-Marc-en-Barrel qui menacent de faire exploser leur usine, l'usine qui est condamnée, les 127 emplois avec elle. Lionel Top, vous êtes sur place avec les deux salariés en grève de la faim. Est-ce qu'ils ont obtenu quelque chose en une semaine ? Les salariés ont déjà reçu la visite du député maire de Marc-en-Barrel. Il a assuré que plusieurs réunions devraient avoir lieu au Conseil Régional et Conseil Général. Alors Stéphane Schillers, ces réunions devraient avoir lieu incessamment sous peu. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous espérez ? Nous on espère d'avoir, comme on vous l'a dit, on se bagarre pour avoir non pas le minimum mais le maximum. Le maire de Marc, bon, qui est venu nous dire son soutien. Il essaie de faire des réunions au maximum pour dire de convoquer Van Gronestein, monsieur de Sommers, à la table de négociation. Alors ça fait 7 jours maintenant que vous êtes en grève de la faim. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? On est fatigués. On a table des campes d'estomac, on a table des campes partout. On a table des vertiges bien sûr. Mais il y a tous les collègues qui sont parmi moi aussi, qui nous tiennent vraiment à cœur et qui nous soutiennent. J'ai mes enfants derrière, j'ai ma femme. Je tiens jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous ne lâcherez rien ? Je ne lâcherez rien. Je dis, je redis. S'il faut que je meure sur mon lit, je meure sur mon lit. Vous voulez défendre cette entreprise ? Vous y êtes attaché ou vous êtes ici depuis combien de temps ? Ici, ça fait 25 ans que je suis ici. J'ai... J'ai comment ? Bon, j'ai... Ici, c'est une famille. Je ne peux pas dire... En sachant en plus qu'il y a un repreneur. Et il y a des problèmes de terrain, mais on verra avec le conseil régional s'ils peuvent faire quelque chose. Alors, le sentiment qui domine chez les salariés, sans doute chez vous également, c'est le sentiment d'avoir été manipulé d'une faillite organisée de votre entreprise. Pourquoi vous parlez de faillite organisée ? Rien n'a été fait pour qu'il y ait des repreneurs ? Non, non. De toute façon, on avait vu que c'était une fermeture volontaire. Quand on nous prend des clients comme les sujets, on les envoie en Allemagne, on dit qu'on les a perdus. Après, vous voyez la direction qui ne vient plus. On avait compris que, bon... Après, on avait des clients. Les clients, au lieu de faire un... Bon, je veux dire, à 50%, eux, ils les font tout de suite à 100% pour dire de ne pas les avoir. C'est vraiment une fermeture volontaire. Très bien. Des salariés déterminés qui promettent de futures actions dans les heures et les jours à venir ici, dans la métropole lilloise. Merci.